Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau haul action ça fait un moment que j'ai dû poster une vidéo, je pense que c'est il y a 8 jours et là en fait je suis en train de vous tourner en même temps un vlog que vous aurez je pense mercredi puisque c'est un vlog du dimanche avec moi, j'ai plein de choses à vous dire et comme je faisais des recettes bref vous verrez ça mercredi, pour aujourd'hui je vous tourne ça ce midi, j'espère que tantôt vous l'aurez en ligne c'est un haul action, donc pour une fois c'est un sac tout simple que j'ai acheté j'ai des millions de sacs action et forcément quand j'y suis allée je n'ai pas pensé à prendre mes sacs que j'ai acheté bref, je ne sais pas si vous avez compris, comme d'habitude les prix seront quelque part autour donc c'est parti on va commencer, tout d'abord je me suis racheté des paires de chaussettes je ne les avais jamais vu celles-ci, vous savez c'est des chaussettes sockets un peu courtes moi j'aime beaucoup pour le boulot etc à l'intérieur il y a 3 paires à chaque fois, donc là vous avez celle-ci là à petits points et là des petites fleurs comme ceci et là vous avez des petits points, des lignes et des étoiles j'ai trouvé ça plutôt pas mal, on verra ce que ça dure et c'était vraiment pas cher les 3 paires donc comme il m'en fallait absolument, c'est très bien ensuite j'ai racheté des chauffes-plaves, j'en ai racheté 100, ça vaut le coup là-bas là ils disent que c'est environ 4 heures de chauffe, moi ça me va très bien 4 heures parce que si j'oublie de les éteindre en partant au boulot ou en allant de coucher moi je sais qu'au bout de 4 heures elles vont s'éteindre, enfin il n'y en aura plus j'aime pas non plus que ce soit trop trop long, quand j'en veux qu'il dure beaucoup plus longtemps j'en ai toujours un tout petit stock dans ma salle pour quand j'ai des invités ou quoi ensuite pour les cheveux j'ai voulu prendre ça, je me suis dit j'ai envie de refaire quelques coiffures avec mes cheveux mais j'ai des problèmes en ce moment de chute de cheveux etc bref donc je me suis pris ceci, ce sont des petites pinces en fait à chignon et j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc les grises se présentent comme ceci vous voyez et je les trouve vraiment canon et les roses comme ceci aussi j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'était pas cher et pour tous les jours moi je trouve que ça passe et pour une soirée ou pour un événement je trouve que c'est très très bien également on va mettre ça où maintenant tout ce bazar ensuite pour ma salle de bain, vous savez que j'ai testé lors d'un ancien haul que je vous mettrai ici j'ai testé le produit pour la cuisine et l'autre c'est le rose, je sais plus ce que c'est et là en fait j'ai trouvé celui pour la salle de bain c'est de la marque Good Clean Naturally, celui-ci c'est Bascom Cleaner à la bergamote et au jasmin et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal je vais tester et je vous en reparlerai si j'ai bien aimé ou pas on va mettre ça là ensuite pour Matt, je lui ai repris des gels douches de la marque Palmolive maintenant les gels douches à matière je les achète que chez Action ça coûte vraiment pas cher, c'était 1,79€ pièce donc celui-ci c'est le Sport et celui-ci c'est le Energizant ils disent que c'est 3 en 1 Body Face et Air mais Mathias se prend un shampoing pour ses cheveux même si il n'a pas beaucoup de cheveux il prend un shampoing parce que quand on utilise ce genre de 2 en 1 ou 3 en 1 je trouve que ça donne des pellicules, c'est pareil pour nous les femmes je trouve vraiment pas ça terrible ensuite Matt raffole des amandes et donc j'en ai trouvé à pas trop trop cher, c'est plus le prix de chaque paquet j'en ai pris 3 paquets et ce sont des amandes pas salées ni rien en fait c'est des amandes crues et pour juste avant qu'il fasse sa muscu, le sport etc c'est vraiment vraiment très très bien et de toute façon les amandes c'est un très très bon rapport protéiné donc c'est pour ça qu'il aime énormément ensuite ça fait un moment que je veux changer mes peaux à pinceau forcément j'en ai pas à vous montrer mais c'est des peaux Ikea tout simple vous le savez et donc là ça fait un moment que je les voyais mais pas en blanc ils étaient en rose ou bleu etc donc j'ai pris ceux-là donc moi ça je vais le garder au cas où qu'un jour je change d'avis et que je mette autre chose à l'intérieur mais j'ai pris celui-ci pour mettre mes pinceaux c'est pour ça aussi que je voulais absolument faire la vidéo parce que je veux ranger mes pinceaux j'en ai pris un deuxième blanc et j'en ai pris un troisième gris comme ceci je les trouve vraiment jolis ils sont assez hauts, assez profonds ils sont droits vous savez ils sont pas évasés ou quoi donc je trouve ça très très bien et comme j'ai fait le lavage de mes pinceaux il y a 2-3 jours je vais pouvoir les ranger dedans ensuite je me suis repris 2 brûleurs de parfum un pour ma cuisine donc il est gris c'est de la collection Tiki ils en ont fait pas mal de cette collection-là donc j'ai pris un gris pour dans ma cuisine et à l'intérieur ils offraient même un galet de parfum donc c'est plutôt cool et parce que le mien je l'ai jeté parce que ça devenait une catastrophe là il va falloir que je le nettoie parce qu'il y a de la colle maintenant bravo Berenice, bravo bref donc j'ai pris en gris et je l'ai pris en jaune pour dans ma salle vous savez que j'aime beaucoup le jaune dans ma salle qui est fait un peu New York etc donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'il y a plein de photos que je peux vous faire avec ce petit genre d'article et ensuite je me suis pris aussi pour la cuisine un mesureur d'eau, farine et sucre moi je l'utilise très rarement pour la farine et le sucre mais pour l'eau je le trouve très très bien ça faisait un moment que je le voyais et qu'il m'en fallait un bien plus grand que celui que j'ai parce que le mien il est tout petit en fait donc c'est pas pratique et là en plus avec le bec verseur quand on verse c'est beaucoup plus propre donc voilà ce que j'ai acheté et donc pour remettre dans mes brûleurs de parfum j'ai racheté des petits parfums donc ceux-là c'est ceux au citron vous savez que j'adore tout ce qui est agrumes et le citron ça sent trop bon donc je suis bien pressée de mettre ça en route et celui-ci c'est Sky, Odeur Sky c'est Odeur de propre ce sont vous savez les gris en fait et ça sent très très bon donc c'est parfait ensuite maintenant on va passer un peu scrap ça fait un moment vous savez que j'aime beaucoup le scrap il faut absolument que je vous fasse des vidéos là-dessus mais j'ai pas fini mon album de Londres puisque quand on y est retourné là au mois de février j'ai des photos encore à mettre à l'intérieur et à décorer donc quand tout sera fini je vous promets que les vidéos scrap arriveront et donc j'ai acheté un pistolet à colle ça fait très longtemps que je veux m'en procurer un et je pense que ça va très très bien me servir donc c'est à brancher sur secteur il y a déjà deux bâtons de colle à l'intérieur j'ai une copine qui l'avait je lui avais déjà appliqué pour le tester et moi je le trouve très très bien donc en même temps j'ai racheté de la colle les 10 par contre je trouve ça dommage ils sont jaunes je sais pas si la colle sera jaune mais ceux qui étaient à l'intérieur sont blancs j'aurais préféré blancs mais j'ai pas trouvé donc j'ai pris ceux-là on verra bien ensuite j'ai pris ceci niveau scrap j'ai trouvé ça plutôt sympa ça fait des petites étiquettes un peu effet bois et j'ai trouvé ça sympa ce qu'il y avait écrit dessus on main, sunshine, so happy, enjoy, made by bref j'ai trouvé ça plutôt sympa donc je verrai ce que j'en ferai ensuite j'ai pris ça je pense que c'est une nouveauté parce que je ne l'avais encore jamais vu c'est des petites charmes bien sûr moi je ne vais pas les faire en bijoux je vais les mettre dans mes albums et j'ai trouvé vraiment très très chouette donc j'ai pris cette plaquette j'ai pris celle-ci que j'ai trouvé très très jolie et celle-ci je crois que c'est ma préférée forcément je pense que je ne vais pas réussir à tout vous montrer il y en a un qui est mais je l'ai trouvé trop jolie celle-ci et je verrai si vraiment j'aime énormément je pense que cette plaquette je la rachèterai ensuite j'ai pris deux mêmes plaquettes ce sont des stickers tout simplement en fait ce sont des stickers blancs pas ce qu'il y a à l'intérieur en tout cas je ne pense pas à moins que si peut-être non je ne pense pas que ce soit ce qu'il y a à l'intérieur c'est vraiment un peu les rosaces etc donc moi j'ai trouvé ça joli pour certains trucs de scrap avec des amis ou quoi je ne sais pas trop ce que je vais en faire mais je pense que ça va me servir drôlement ensuite j'ai acheté ceci c'est du ensemble de papier à bricoler donc j'ai pris cette gamme là je vais vous la montrer là et en fait il y a tout ça à l'intérieur et je pense que ça va être plutôt cool il y a des stickers etc on va ouvrir et c'était vraiment pas cher et je trouvais les couleurs plutôt sympa parce que je veux faire mon album oh là là oui il y a plein plein de choses j'ai envie de faire mon album sur Marseille etc là vous avez des très jolies plumes ça va être canonissime ça vous avez des petits rubans à l'intérieur pour le prix sincèrement vous avez des stickers donc plutôt sympa vous avez du papier en format c'est quoi ce format là ? c'est quoi le format ? hop attendez ça c'est des formats A5 oui enfin quelle question ça et en fait vous avez Erecto Verso et vous avez des très très belles vous avez celle-ci je vais mettre ça où ? je sens que je vais faire des conneries hop vous avez celle-ci et comme ceci je trouve ça canon même pour mettre dans des dans des cadres vous avez effet ananas ou derrière vous avez Love celle-ci elle est vraiment très belle et forcément derrière elle est plutôt canon aussi ensuite vous avez celle-ci qui est plutôt simple mais derrière qui est hyper colorée vous avez des plumes et une grande plume et en dernier A5 vous avez ceci ou ceci donc je trouve ça canon ensuite vous avez des petits comment ça s'appelle ça ? on va reprendre ça des Paper Tags donc vous en avez 8 et ils sont trop jolis je trouve donc ça ça va carrément me servir je suis trop pressée de recommencer le scrap sincèrement il faut absolument que je m'y remette à fond là ce sont plein de petites étiquettes vous savez à décoller donc à coller après vous même mais ça fait hyper estival ça va faire vraiment sympa dans mon album vous avez celle-ci pareil de plaquettes donc c'est pareil chaque chose est à découper enfin c'est déjà pré-découpé ensuite vous avez celui-ci c'est vraiment canon sincèrement je suis vraiment vraiment pas déçue vous avez celle-ci aussi après découper j'adore alors ensuite après ce sont des formats A4 donc c'est pareil vous pouvez soit les prendre en grand soit les découper donc c'est pareil ils sont recto et verso je vous les montre si ça peut on ne sait jamais si ça vous intéresse c'est écrit smile celle-ci elle est jolie celle-ci même en papier à lettres sincèrement je me demande si je ne vais pas en racheter vous avez des belles fleurs comme ceci là vous avez happy et derrière ce sont des plumes là c'est la même là vous avez celle-ci avec écrit together is your favorite place to be et derrière ce sont des feuilles comme ça là vous avez un effet un peu craft avec un ananas et derrière plein de petits ananas et là je suis désolée ça me râle le nez et là vous avez un attrape rêve plutôt comme ceci et derrière des formes aztèques donc j'aime beaucoup je peux plus enfin je vous aurais mis le prix par ici du kit mais c'était vraiment pas cher pour tout ce qu'il y a et j'ai pris cette collection là c'est un peu sur l'hélicorne et sincèrement c'est trop joli donc je vais vous montrer aussi à l'intérieur à l'intérieur je ne sais pas parler derrière tout ce qu'il y a et c'est pareil il y a l'air d'en avoir des milliers hop alors on va commencer avec que je ne fasse pas de bêtises tout ce qui est format A4 c'est vraiment canon j'aime beaucoup celui-là il est très joli aussi j'ai tellement tellement de choses à faire en scrap qu'elles sont canon là vous avez l'hélicorne et derrière ce sont des petites étoiles roses dorées là celui-ci il est très joli celui derrière j'adore il est trop trop canon là ça fait un effet doré en fait et là comme ceci ensuite ensuite encore des licornes et derrière comme ceci là ce sont des arc-en-ciel et derrière des étoiles voilà pour le format A4 après en en pré-découpé vous avez ces six petites choses-là elles sont canon je suis trop contente là vous avez ceci ça va être très joli même pour un pour des photos j'ai plein d'idées de toute façon de toute façon je vous montrerai tout ça en vidéo dites-moi en commentaire si le scrap ça vous intéresse en vidéo ou pas elles sont canon les pré-découpage ensuite les tags donc c'est pareil vous avez des petits rubans ça c'est vraiment cool les tags ils sont vraiment très très jolis je suis pressée de m'y en mettre à fond j'en ai fait un peu là pour le boulot mais j'ai pas fini il faut que je finisse donc ça c'est les formats A5 donc en fait je crois que c'est les mêmes que les formats A4 sauf qu'ils sont plus petits ils sont recto-verso et ça c'est cool parce qu'il y en a des recto-verso que j'aime pas vous en prenez forcément si c'est les deux mêmes c'est cool enfin si vous aimez bien les deux côté ça j'aime plutôt bien aussi ce côté là elle a toujours ce petit côté doré et derrière le côté licorne par contre je trouve que les licorne sont ça fait un peu vintage on verra bien ce que j'en fais et là ce côté là et ensuite niveau si je fais pas de conneries là ce sont des petits stickers donc c'est pareil ils sont plutôt chouettes je suis très contente et on a encore un petit paquet avec 4 plumes à l'intérieur donc sincèrement pour le prix je suis super contente de ça je pensais pas autant être contente de ces kits à papier donc n'hésitez pas à aller voir dans vos actions si vous en avez dites moi en commentaire si tout ce qui est scrap ça vous plaît en vidéo pour que je puisse commencer des catégories sur ça parce que moi j'adore je suis pas du tout une pro je fais ce que je peux mais j'aime énormément faire ça je trouve que ça me détend bref peut-être que tantôt je vais peut-être m'y mettre à faire quelques trucs on verra bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous envoie plein plein de bisous et je vous dis à très très vite bisous